Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de trois choses à faire pour être en progression constante. La première chose, ça va être le fait d'avoir toujours un projet à réaliser. Au courant de l'année, vous devez programmer un ensemble de tâches à réaliser qui vont vous permettre d'atteindre un but précis. C'est-à-dire que dans votre projection globale, vous avez un but central que vous comptez atteindre au terme de cette année-là. Autour de ce but, vous allez donc réaliser un ensemble de petites tâches qui vont vous permettre d'atteindre le gros projet. Ces petites tâches vont être reparties en forme de petits projets. Et donc, ce sont ces petits projets qui vont vous permettre d'atteindre le but central. La deuxième chose, c'est s'efforcer à être toujours dans l'action. Vous savez, on est dans une époque où les gens parlent beaucoup plus qu'ils n'accomplissent des choses. Au lieu de dire, je vais faire ceci, je vais faire cela, il est important pour vous de passer à l'action. Arrêtez de trop parler, mais lancez-vous. Mettez-vous en action, soyez pragmatique. Parce que vous pouvez avoir tous les beaux projets du monde, mais si vous n'êtes pas capable de les rendre réels par la pratique, vous n'allez jamais rien réaliser et vous serez tout le temps en train de parler de projets, en train de parler de vos objectifs, mais sans pourtant pouvoir les atteindre. On ne peut atteindre un objectif que lorsqu'on passe à l'action. La troisième chose, c'est donc le fait d'être toujours à la recherche de la performance. Soyez toujours en train d'améliorer ce que vous faites. Vous devez avoir une étape évaluative. J'ai par exemple lancé une chaîne YouTube, j'ai lancé un business en ligne. Quelle est l'évaluation que je fais personnellement de ce projet, de sa progression et surtout de sa pertinence par rapport aux objectifs que je me suis fixé au départ. Vous devez toujours pratiquer ce qu'on appelle l'auto-évaluation sur vos propres projets et voir s'ils répondent exactement aux objectifs de départ. Aussi, une autre chose qui permet de vous améliorer, c'est d'avoir le retour d'autres personnes. Les personnes qui sont extérieures à vos idées, extérieures à votre projet. Et à partir de là, vous pouvez évaluer si votre projet répond à vos objectifs de départ ou si votre projet arrive à satisfaire les personnes à la direction de qui vous avez destiné ce projet-là. Et ça vous permettra d'avoir un projet bien calé et surtout un projet qui est en adéquation avec vos idées de départ. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces. Dans le temps, on se dit tchao !